Musique 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 Soupçonnée de faillite frauduleuse, l'ex-patron du Serviette FC est sous les verrous. La méthode Marc Roger sous la loup. La fière Genève se retrouve avec un stade flambant neuf qui n'a aucune chance d'être rentable. Retour sur un bide. Bonsoir. Ce soir, temps présent, vous accueille au stade de Genève, un magnifique navire amiral qui pourrait bien devenir le Titanic de la République. L'un des artisans de ce naufrage, Marc Roger, dort en prison depuis mardi soir. Et les soupçons qui pèsent sur l'ex-patron du Serviette seraient à la hauteur du trou financier qu'il a creusé. Marc Roger est accusé de gestion déloyale, abus de confiance et faillite frauduleuse. Il était censé sauver le Serviette et son stade. Il a précipité l'un et l'autre dans le précipice en moins de douze mois. Le document que vous allez voir ce soir a été réalisé avant l'arrestation de Marc Roger. Christian Karcher et Jean-Philippe Chalère se sont penchés sur les méthodes étranges du tombeur du Serviette. Ils ont également recueilli sa dernière interview d'homme libre. L'écho des derniers feulements de Johnny retentit encore dans le stade désert, que déjà la faillite agite sa grande faux au-dessus du Serviette. Le club moribond s'éteint dans les bras de ses dirigeants, lorsqu'un sauveur improbable se manifeste. Vous allez rester au Serviette combien de temps, Marc Roger ? J'espère très longtemps. Vous savez, j'ai seulement 40 ans. Pour moi, les exemples sont certains présidents français que je connais un petit peu plus, qui sont M. Chavez Martel, le Racing Club de Lens, M. Moulinari, du FC Metz, donc des présidents qui sont là depuis plus de 30 ans. J'ai 40 ans, pourquoi pas ? Malgré l'abord sympathique du personnage, son passé sulfureux d'agent de joueur et ses propos conquérants ont excité l'esprit sarcastique des jeunes voix. Voilà quelqu'un qui est investi dans le club, voilà quelqu'un qui vient à Genève avec un véritable projet, et la première chose qu'on fait, c'est de lui chercher des poules dans la tête. C'est les 4 années que je vis en Suisse, donc non, je ne suis pas surpris, je crois que c'est un petit peu de partout pareil, donc on est étrangers, je suis étranger, je suis français, donc à nous de démontrer effectivement qu'on peut nous faire confiance dans le futur, et on va le démontrer. Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a fait venir à Genève ? Déjà le fait qu'effectivement je n'habite pas loin de Genève, donc Servette était le club le plus proche, j'avais envie de m'impliquer dans un club, et puis je crois que c'est surtout Olivier Maus qui a fait que j'ai repris Servette, qui pendant plus de 3 ans et demi, effectivement, m'a sollicité régulièrement, à organiser des rendez-vous avec Canal+, pour qu'effectivement on reprenne ce club-là, ce qui allait permettre à Olivier Maus de réapparaître aussi. Administrateur à Éclipse du Servette, souvent démissionnaire, Olivier Maus est un important mécène du club. Il est membre de la famille Maus, partenaire du groupe Manor. Interdit de parole par son entourage, Olivier Maus nous a fait savoir par son avocat qu'il ne participerait pas à notre reportage. Malgré l'indéniable responsabilité qu'il porte dans le fiasco du club. Alain Roland et Christian Luchère, les anciens administrateurs du club, ont de quoi être heureux en montant sur le podium. Ils ne seront pas les faux soyeurs du Servette. Et qu'importe le sauveur, pourvu qu'on ait l'absolution. Si d'un côté, il y avait un groupe de banquiers privés Genevois, et de l'autre côté Marc Roger, on pourrait nous dire, vous avez misé sur le mauvais cheval. Il se trouve néanmoins qu'il n'y avait pas d'alternative à Marc Roger, que c'était le seul repreneur, qu'à l'époque, il tenait un discours parfaitement cohérent, qu'il était appuyé par un membre d'une grande famille Genevoise. Et je rappelle également qu'en novembre 2002 déjà, il avait souhaité reprendre le club, qu'il avait été néanmoins décidé de privilégier les actionnaires locaux, et qu'Olivier Mauss, à l'époque, avait démissionné du conseil d'administration parce qu'il disait, vous vous trompez, la solution c'est Marc Roger. À partir du moment où vous avez en face de vous trois personnes qui disent, ce club, on va le reprendre, on va le faire fonctionner, voilà, nous avons les garanties financières, il faut déposer combien pour éviter la faillite ? 800 000 euros, je ne sais plus, plus d'un million de France-Vuise, ça a été fait ! Ça, c'était notre exigence ! L'argent était là ! Mais quand on dit que c'était l'homme de la dernière chance, est-ce que c'est vrai, ça ? Certaines, puisque le club était parfaitement surendetté au mois de mars 2004 et qu'aucun repreneur digne de ce nom, ou même indigne de ce nom, qu'il fût Genevois français ou africain ou syrien, n'avait fait acte de candidature. Donc il est absolument exact de dire qu'il constituait le seul recours et la seule solution. C'est bien pour ça qu'il est beaucoup trop facile aujourd'hui de lui imputer à lui seul la responsabilité de la survenance de cette faillite. De son enfance nimoise, on pourra retenir que le petit Marc fut un footballeur amateur sans avenir, mais qu'il devint tout de même champion du gare de tennis de table. Apprenti comptable, il se formera dans l'entreprise de travaux publics de son père avant de s'aiguiser les canines dans le conseil immobilier. Au début des années 90, il se mue en agent de joueur. L'homme a du flair, il entre comme un renard dans le poulailler du foot français. Son premier grand coup sera le transfert de Nicolas Anelka. J'ai découvert ce joueur-là qui jouait avec les équipes de jeunes au PSG. Ce joueur-là, il lui restait six mois de contrat. Effectivement, on entamait un bras de fer avec Paris Saint-Germain qui en a le plus à l'époque. Il est parti à Arsenal où il a fait les beaux jours d'Arsenal. Ensuite, je me suis occupé de son transfert d'Arsenal au Real Madrid. Ça, c'est des transferts qui ont engendré des profits phénoménaux, non ? Des profits phénoménaux, et surtout pour Arsenal. Parce que ce joueur-là, l'Arsenal avait acheté 5 millions de francs français et l'a revendu 22 millions de pounds. Donc, pratiquement 35 millions d'euros. Donc, pour un investissement de moins de 1 million d'euros, une plus-value de, on va dire, un transfert de 35 millions d'euros, ça fait une belle plus-value, oui. Belle affaire aussi pour l'agent Marc Roger qui s'octroie officiellement 7 à 10 % des transferts, ce qui représente 3 à 5 millions de nos francs. J'ai eu la chance d'avoir des joueurs qui étaient prêts à se battre. Le dernier transfert que j'ai effectué, c'est celui de Claude Maquillélé du Real Madrid à Chelsea. Et même s'il a duré deux mois et demi, je savais qu'on gagnerait. Claude Maquillélé a été très fort. Il s'est battu jusqu'au bout. Se battre sur quel plan ? Se battre. C'est-à-dire que quand on a envie de partir et qu'on sait ce qu'on veut, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se laisser influencer. Effectivement, mais il y a des jours difficiles. Des fois, les joueurs manquent un petit peu l'entraînement. C'est un petit peu le bras de fer. Pour moi, ça a bien marché avec tous les joueurs. Effectivement, tous les transferts difficiles sont arrivés à les réaliser. Donc, que ce soit Nelka, Vira, Wilter, Ronaldo, Maquillélé. Marc, je l'ai connu comme agent. Moi, ma conviction personnelle, c'est que, contrairement à ce que l'on peut penser, la gestion d'un club de football, c'est un métier. C'est un métier. Quand on est agent de joueur, on n'est pas forcément un très bon gestionnaire de club. Et quand on est un gestionnaire de club, on n'est pas forcément un bon agent de joueur. Donc, je veux dire que chacun doit rester à sa place. Et on peut s'apercevoir que parfois, lorsqu'on va au-delà de la bande jaune, bien, effectivement, ça peut mal se passer. Avant de gérer en France l'équipe de Châteauroux, Patrick Trottignon a dirigé le Servette pendant cinq ans à l'époque de Canal+. C'est l'un des très rares dirigeants à avoir laissé un bon souvenir de son passage à Genève. Le football est une activité complètement irrationnelle. C'est une activité où il y a de la démesure, il y a de la passion. Ce qui conduit, en fait, des gens qui peuvent être parfois des bons gestionnaires dans leurs affaires personnelles, eh bien, à faire ce qu'on appelle des pétages de plomb lorsqu'on gère un club de football. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse pression du supporter. Il y a l'envie qu'on a soi-même de jouer au casino, quelque part, en jouant un club de football, parce qu'on se dit, tiens, si je fais un coup, peut-être que mon équipe sera meilleure et que je vais gagner plus de matchs et plus de partenaires et puis plus de public. Seulement, l'équation n'est pas toujours en phase et ce qui fait que les inconnus que l'on manie vous conduisent parfois à des résultats qui sont catastrophiques. Il n'y a pas un club en Suisse qui gagne de l'argent. Je rappelle que durant les dix dernières années, le Servet FC a perdu environ 50 millions qui ont été épongés d'abord par M. Weiler, puis par Canal+, puis par Gilles Molli, Franck Muller, M. Vignas, M. Koradzi et que à partir de là, tous ces gens ont abandonné la créance qu'ils avaient contre le club mais il faut faire ce constat aujourd'hui. Un club n'est plus rentable. Économiquement, il faut se rendre compte que le Servet FC ne peut pas être viable. Tout simplement. Soit vous êtes mécène et vous investissez de l'argent, donc pas forcément à fond perdu parce que Servet peut être un petit peu une locomotive pour d'autres activités que vous pourriez avoir en parallèle. Ou alors, effectivement, vous réalisez des transferts et donc vous formez des joueurs et vous faites des plus-values et effectivement, vous arrivez de cette manière-là à équilibrer les comptes ou à gagner de l'argent. Donc, nous, notre projet, on a fait signer 21 joueurs. Ces joueurs-là constituent un capital et il va de soi que si on avait eu le temps, donc au mois de juin 2005, certains joueurs seraient partis, deux, trois joueurs qui auraient apporté de l'argent à Servet. D'autres les auraient remplacés et seraient venus gratuitement grâce aux relations qu'on a un petit peu à travers le monde. Donc, on arrive à fonctionner de cette manière-là. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de clubs qui vivent de cette manière-là. Je vous dis, en France, en Espagne, en Italie, je pense qu'il y a plus de 90% de clubs qui vivent des trancers aujourd'hui dans le monde qui vivent des trancers. La recette du chef Roger paraît simple. Vous engagez pour des clopinettes des jeunes joueurs de talent que vous faites mitonner dans une équipe épicée d'une pointe de carambeux et d'une pincée de moldovane. Vous faites monter la sauce le plus haut possible et si vous accédez à une compétition européenne, c'est le festin. On s'arrachera vos jeunes poulains au prix fort. Pierre Eschliman est l'homme de confiance d'Olivier Maus. Il occupe épisodiquement des postes à responsabilité aux servettes. Il sera même brièvement directeur général le temps d'élaborer un budget calamiteux qui mènera le club aux portes de la faillite. Conscient de ses erreurs passées, il analyse la méthode Roger. Mettre des capitaux de joueurs sur la tête de gens qui n'ont pas toujours fait leur preuve ou qui les ont fait et qui sont en fin de carrière, ça ne paraît pas tout à fait raisonnable. Un club n'est pas un marchand de joueurs, ce n'est pas une gare de triage dans laquelle on fait passer des gens pour les mettre en valeur et pour les vendre plus cher après. Ça sera la stratégie de M. Roger ? C'est peut-être sa stratégie. Maintenant, les événements qui se passent aujourd'hui nous démontrent la réalité de cette stratégie. Dans les budgets d'un club français, je vous précise qu'il est interdit d'inscrire un quelconque transfert parce qu'une recette de transfert est une recette par principe aléatoire et compte tenu du marché actuel, c'est plus qu'aléatoire. En Suisse, les organes de contrôle du football n'ont rien dit, rien entendu, rien vu. Marc Roger a pu mener sa gestion spéculative sans entrave et faire exploser le budget du club sans que personne ne pose la question. Marc Roger, êtes-vous un flambeur ? Non, pas du tout, mais je crois qu'on était partis sur un grand projet. Donc avec une équipe ambitieuse, avec des joueurs de renom, je crois qu'on a fait quand même de bonnes choses et on voulait nommer les présidents d'honneur et puis effectivement avec des problèmes de trésorerie que nous avons connus depuis le mois de septembre, ce projet ne peut pas malheureusement se réaliser. Avec M. Marc Roger, tout est très mal commencé. Si on est dans le football, on sait que ça ne peut jamais aller. On sait que ça ne peut pas aller si vous changez le coach, si vous changez 22 joueurs, ce n'est pas possible. Max Urscholaire, un des plus importants agents suisses basé à Sion. Son scepticisme s'appuie sur 40 ans d'expérience des milieux de football suisses et étrangers. On a quand même eu dans le passé des cas pareils. À Lugano, il y a plusieurs fois les grands problèmes de finances. À Lugano, il y a même un président et un directeur sportif ou directeur de club qui ont fini dans le lac. À la fin, après, on a eu Lausanne-Sport. On a eu à l'époque beaucoup de problèmes à Sion. Vous savez, une fois, les gens, ils n'ont plus envie de voir toujours les mêmes problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à Genève qui disent « J'aime beaucoup le football, je pouvais aider, mais moi, je ne suis pas d'accord de payer n'importe quel prix uniquement pour avoir une équipe de foot par la Genève. » Est-ce que c'était réellement son intention de créer une équipe qui tienne la route ou est-ce que, comme on l'a dit, il s'agissait peut-être d'affaires liées à son passé d'agent de joueur, de mettre des joueurs à aux servettes pour les revendre ensuite, etc. Vous savez, dans ce monde-là qui est assez trouble, il y a toujours des profusions d'intérêts entremêlés qui sont souvent difficiles à discerner. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions sur le plan de son marché personnel. Ce que je sais, c'est que l'énergie qu'il y a mis, le temps qu'il a investi, sont autant de coefficients qui n'ont jamais été rémunérés. Donc, même s'il avait pu, là ou plus tard, négocier pour son compte personnel tel ou tel joueur et recevoir la rémunération dont cette transaction a été le corollaire, après tout, pourquoi pas ? Vous-même, vous avez apporté de l'argent ? Bien sûr. Combien ? Ça, je ne veux pas le dire. Je l'ai apporté avec différents joueurs. On a parlé du nom de Maquilélé, donc on a gardé les autres secrets parce que, bon, après, c'est toujours un petit peu mal perçu. Donc, vous avez perdu de l'argent à l'heure actuelle ? C'est sûr que j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu même beaucoup d'argent. J'ai perdu une année. Donc, j'ai travaillé que pour servir pendant une année sans être rémunéré. J'ai fait investir plusieurs personnes et aujourd'hui, je me sens redevable vis-à-vis de ces personnes-là. Vous dites vous-même que vous êtes à l'heure actuelle tout à fait, oui. Mais certains disent que vous êtes acheté une superbe villa ici à Annecy. Oui, vous savez, on dit tout et n'importe quoi. La rumeur, c'est facile. Je loue une maison dans la région d'Annecy et ça, ça peut être vérifié. Donc, voilà. Et j'ai quitté la Suisse au mois d'août 2004. L'avocat Genevois, François Canonica, est le défenseur d'une trentaine de joueurs du Servette. Les pièces auxquelles il a eu accès lui permettent d'affirmer que dès le début de l'ère rejet, le déficit du club était abyssal. Depuis près d'un an et à minima depuis neuf mois. Le bilan de ce club devait être évalué à zéro. Et que pendant que les actifs se situaient à une valeur de zéro, la perte mensuelle opérationnelle était d'un million deux cent cinquante mille francs. Ce qui signifie, pour parler en langage plus simple, que chaque mois qui passait, ce club qui ne valait rien, coûtait un million deux cent cinquante mille francs. Donc les suites, ma foi, pour un avocat, elles ne sont pas très surprenantes. Ce sont des suites évidemment judiciaires sous la forme des actions qu'il s'imposera de déposer. Vous savez, j'ai repris un club, on m'a caché beaucoup de choses. Il y a une personnalité espagnole qui est très connue, qui a des problèmes financiers et qui n'arrive pas à donner ses engagements. Et le club, je dirais, le club disparaît, c'est malheureux, mais bon, je ne vois pas où est ma responsabilité. Si Marc Roger ne voit pas où se situe sa responsabilité, la justice genevoise qui vient de l'arrêter va lui rafraîchir la mémoire et son compère Olivier Maus, co-administrateur du Servette, ne pourra plus refuser de s'expliquer. Il y a deux comportements à distinguer. Il y a un premier comportement qui est celui d'un administrateur qui se lance probablement frappé de cécité dans des dépenses exagérées, pour ne pas dire somptuaires, alors que le bilan est clairement à zéro. Ça, c'est un premier comportement et ce comportement est sanctionné par le code pénal suisse. Et puis, il y a un second comportement qui est celui, à mon sens, de l'administrateur président qui, lui, conçoit et organise pour ne pas dire, pour rester pudique dans les mots utilisés, préconçoit, parce que ça, c'est un autre débat qui devrait être examiné par le juge d'instruction, conçoit et organise de vider le club de sa substance. certains joueurs se sont adressés à un avocat genevois, maître Canonica, pour porter plainte contre les dirigeants, donc vous et Olivier Maus. Comment vous prenez ça ? C'est très bien. S'ils veulent déposer plainte, ils peuvent déposer plainte. C'est leur droit. Et puis, on verra bien ce qui en adviendra. Ça vous inquiète, cette plainte ? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi voulez-vous que je sois inquiété ? Je veux dire, bon, mais c'est déjà arrivé ailleurs, mais il y a des problèmes financiers, à partir de là, les joueurs ne sont pas payés, bon, mais ils ont été en partie, je pense, payés pour certains par le chômage. Bon, après, ils peuvent déposer plainte, je ne vois pas pour quelles raisons, en fait, me concernant, je ne suis pas du tout inquiet. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un doit rembourser ? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le préjudice subi par des gens qui ont été déstabilisés et bafoués par deux administrateurs infiniment négligents pour parler pudiquement, eh bien, ce préjudice devra être remboursé. Mais, bon, certains disent que c'est parce que, finalement, comme vous dites, insolvable, finalement, c'est Olivier Mauss qui risque de se retrouver en première ligne. Ah ben, ça, effectivement, vous savez qu'il y a la responsabilité de plusieurs administrateurs. S'il y a responsabilité, c'est sûr que, je pense que ce soit logique, soit toujours la personne qui soit solvable qui paye. Je crois que ça fonctionne comme ça depuis très longtemps la Suisse. Là, en l'occurrence, si on regarde bien, il y en a un qui se dit insolvable et l'autre qui l'est beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là ? Écoutez, on n'actionne pas les gens en justice en fonction de leur feuille d'impôt ou de leur situation de fortune. Mes clients m'ont demandé de faire sanctionner par les tribunaux les fautes commises et les actions que je déposerai auront pour vocation de faire sanctionner ces fautes, quel que soit l'état de fortune des années. Le temps se gâte aussi dans le milieu du football français. Une vaste enquête vient de démarrer sous la houlette du redouté juge Van Ruinbeek. Les mises en examen se succèdent. Certaines transactions entre le Paris Saint-Germain et Servette sont dans le collimateur. Les cercles concentriques des enquêteurs se resserrent aussi autour des transferts d'ANELCA et des liens troubles d'anciens amis de Marc Roger avec l'Olympique de Marseille. Pour le moment, l'ancien président du Servette n'est pas cité. Fidèle à lui-même, il continue ses fanfaronades et distribue avec aplomb les bons et les mauvais points. Je crois que le grand tort que j'ai effectivement pour les Genovois c'est de dire ce que je pense. On est dans une vie d'hypocrite. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a certains Genovois qui le reconnaissent aussi. Donc effectivement, j'ai un accent du Sud, j'ai un franc-parler qui déplaît un petit peu et je dis ce que je pense. Mais bon, chez moi, j'ai des miroirs et tous les matins je peux me regarder dans les miroirs. Je crois que ce n'est pas le cas de beaucoup de Genovois. Ce qui est malheureux, c'est qu'on sait tous que Genève est une des villes les plus riches du monde. Il y a beaucoup de milliardaires donc à Genève et bon, effectivement, a priori, nous dans le Sud, on appelle ça des oursins dans les poches. Ils ont un petit peu de peine donc à sortir effectivement leur argent. Pourtant, c'est un patrimoine qui leur appartient parce que Servette FC est un patrimoine. C'est leur logique à eux. Comme je l'ai déjà dit à Olivier Mauss, tu seras forcément le plus riche du cimetière, c'est sûr. Et on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un enterrement. Vous lui ont voulu à M. Mauss aussi. Tout à fait. Pendant trois ans et demi, il nous a persécutés Mohamed Fauconet pour qu'on reprenne le club. Et puis, devant la première difficulté, au moment où effectivement, il peut aider quand on connaît la fortune d'Olivier Mauss, donc la famille Mauss qui évalue à plus de 3 milliards et demi de francs suisses, effectivement, il aurait pu consentir un prix au CERVET FC et aujourd'hui, on n'en serait pas là. Oui, mais bon, si on veut de l'argent, il faut aussi partager le pouvoir. Pour moi, on ne peut pas demander à quelqu'un de mettre des millions et prendre les décisions tout seul. C'est quelque chose qui me paraît un tout petit peu aberrant que d'aller jusque-là dans le raisonnement. M. Mauss a mis énormément dans le club depuis 30 ans. Je crois qu'on peut le remercier, qu'on peut remercier sa famille, qu'on peut remercier son groupe qui a été toujours et qui est encore un sponsor important du club. Il ne faut pas demander l'impossible aux gens. Maintenant, il y a des choses qui m'échappent dans la relation Mauss-Roger, donc je ne peux pas en dire plus puisque je n'en sais pas plus, mais je trouve que c'est un tout petit peu une attaque facile que d'attendre que des gens viennent combler des trous qu'on a soi-même créés. Quand vous dites « J'aime cette chose-là, j'adore servir TFC » et vous ne faites rien, est-ce que vous, vous donnez 2 euros pour quelque chose que vous aimez ? Je crois que oui. A priori, c'est difficile pour qu'ils les donnent. Il y a des choses qui me dépassent de ce côté-là et qui restent incompréhensibles pour moi. J'ai d'autres valeurs. Vous avez d'autres valeurs que M. Mauss ? Oui, et que plusieurs jeunes voient, je l'aurais déjà dit, bien sûr, tout à fait. Des valeurs morales, vous voulez dire ? Bien sûr, effectivement, de générosité, des valeurs morales. Et autrement, dans le métier, en France, vous pensez que votre réputation est intacte ? Vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu du football, que ce soit des présidents, que ce soit des entraîneurs. Donc, vous savez, après, quand vous découvrez un joueur, forcément, même si vous avez un petit peu des rapports tendus avec un président, si le joueur est très fort, tout s'oublie rapidement. Vous savez, c'est un petit peu hypocrite comme milieu. Il faut les affaires reprennes, quoi. Oui, moi, j'ai été fâché des fois avec certains présidents, puis un jour, je défendais les intérêts où j'avais découvert un joueur qui avait de la valeur et vous savez, tout était oublié en cinq minutes, quoi. Et le passage de Servette ne me gênera pas pour la suite de ce métier-là si je souhaite continuer à l'exercer. Au fond, l'affaire servetienne devrait avoir valeur de symbole dans les sanctions qui seront prononcées par la justice, si elle veut bien les prononcer, parce que la manière, les moyens, la légèreté avec lesquels ce club porteur tout de même d'espoir pour les joueurs, pour la jeunesse, pour la ville, la manière utilisée par ces messieurs pour saccager ce club est tout simplement scandaleuse. Je crois qu'aujourd'hui, bon, mais il y a un stade qui est vide, il n'y a plus de match, il n'y a plus de servette et je crois que au fur et à mesure du temps et au fil du temps, les gens vont s'apercevoir, je veux dire, du mal qu'ils ont fait à eux-mêmes, finalement. Fin de partie pour le servette. Marc Roger, le fanfaron, a été rattrapé plus vite qu'il ne le pensait par la justice. Ses talents de dribbleur, il devra maintenant les exercer face au juge Genevois. Maître Canonica, bonsoir. Bonsoir. Pour présenter les joueurs du servette qui ont déposé plainte contre Marc Roger, donc c'est à cause de vous si Marc Roger dort ce soir en prison. Non, 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 non. Si Marc Roger dort en prison ce soir, c'est à cause de son comportement, son comportement adopté depuis des mois, sa désinvolture, son inconscience, son sens assez improvisé de la gestion et ses indélicatesse. Mais ça n'est en tout cas pas à cause de moi, non. Il est accusé de faillite frauduleuse, de gestion déloyale, d'abus de confiance. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait de répréhensible ? Écoutez, concrètement, je suis très respectueux du principe de présomption d'innocence, de sorte que les réponses que je peux vous donner sont des réponses superficielles et volontairement superficielles. Le dossier d'instruction est secret, il est confidentiel, mais je peux me prononcer qu'en termes de suspicion, les suspicions qui sont consignées dans la plainte extrêmement fouillée que j'ai déposées. Vous soupçonnez d'avoir volé de l'argent ? Je soupçonne M. Roger, en tout cas, en termes de conviction presque d'ores et déjà acquise, d'avoir géré le club de façon désastreuse. Souvenez-vous quand même que M. Roger dépensait 1,3 million de francs par mois, perte opérationnelle, et que pendant le même temps, ou à la même période, M. Roger ne gagnait rien, c'est-à-dire pratiquement pas un franc. Et que toujours, pendant la même période, M. Roger engageait le club dans des dépenses somptuaires, de sorte qu'on peut considérer que ce club était à zéro en termes bilancielles et que les dépenses mensuelles étaient d'un million trois cent mille francs par mois. Maintenant, puisque vous me posiez la question de son indélicatesse, j'ai de fortes suspicions que des sommes qui devaient être acheminées ou qui avaient comme vocation naturelle d'être acheminées aux servettes sont parties ailleurs, oui. À votre avis, est-ce que M. Roger a agi par malice dans le but de s'enrichir ou alors c'est de la négligence ? Lorsque l'on veut s'enrichir, madame, ça n'est jamais de la négligence. Je connais peu de gens qui sont devenus riches par négligence. Vous accusez en somme Marc Roger d'avoir aggravé le surendettement du servette. Tout le monde le sait, le servette a toujours été surendetté. Est-ce que c'est pas lui faire porter le chapeau ? C'est un chapeau qu'il porte à mon sens assez bien parce que s'il est vrai qu'un club de football en Suisse n'est pas rentable et qu'il flirte depuis des années et tous les clubs suisses flirtent depuis des années et avec le surendettement, tout est une question de proportion. Être surendetté à hauteur d'un million cinq cent mille francs ou deux millions de francs suisses paraît acceptable, si vous me permettez l'expression, par les temps qui courent et par les temps qui courent dans le monde du football. Par contre, être surendetté à hauteur de 15 ou 20 millions de francs suisses et réussir ce tour de passe-passe en quelques six mois, cela me paraît tout à fait remarqueur. Comment expliquer que cette arrestation ait eu lieu de manière si précipitée ? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Il n'y a rien de précipité dans l'arrestation de M. Roger. Il n'y a que la stricte application du code de procédure pénale. Le juge d'instruction, les juges d'instruction qui se sont penchés sur le dossier ont considéré qu'il y avait un danger de fuite et un danger de collusion, c'est-à-dire d'altération des preuves s'il n'était pas arrêté. Et qu'aurait dit Genève si la situation inverse s'était produite, c'est-à-dire si la plainte n'avait pas abouti à l'arrestation La feuille du Cervet risque de précipiter le naufrage du stade. Inauguré en grande pompe il y a tout juste deux ans, le stade de Genève est aujourd'hui désespérément vide. Sa construction a coûté 120 millions de francs près du double de ce qui était prévu. Mais faute de clubs résidents et de concerts agendés, ce n'est pas demain la veille que ces 30 000 places trouveront preneurs. Genève s'est donc d'offrir un joyau qui n'a aucune chance d'être rentable, à qui la faute. Le réalisateur indépendant Roland Pellerin a suivi pas à pas ce feuilleton ubuesque. Ce soir, nous vous proposons une version brève de son film adapté par Jean-Philippe Chalère. Rêve pour les uns, cauchemar pour d'autres, mais en ce beau jour de mars 2003, c'était une réalité. Genève avait enfin son grand stade après des années de polémiques et de coups de théâtre. Un colisée où la Rome protestante organiserait selon ses promoteurs des jeux grandioses, du football avant toute chose. Un stade à la hauteur des ambitions du Cervette, destiné selon ses dirigeants successifs à tutoyer le gotha des clubs européens. Fin d'une époque. Le dernier match au Charmy, le stade fétiche du Cervette. Un match étrange où Cervette égalisait après avoir reçu une correction en première mi-temps. Il y a eu une délégalisation pour le Cervette pour le club. Il y a eu à la fin des outils enthousiastes, cette reprise des joueurs. Et puis c'est trois buts, c'est fabuleux. Les Charmy étaient en ruine et se mouraient à petit feu. De nombreux projets fleurissaient, mais tout s'était refusé. Et puis un beau jour, deux jeunes architectes trouvaient le lieu idoine pour le nouveau stade. L'idée d'un stade, plutôt de l'implantation d'un stade sur le site de la Praille est née en décembre 1992. On regardait une grande carte du canton en disant mais où est-ce que ça pourrait aller ? Et puis on avait deux, trois possibilités. Et après on a trouvé le site de la Praille et puis on s'est dit bah tiens, là on peut mettre le stade, on pourrait mettre aussi un zénith, on pourrait mettre aussi un parking de 1500 places en couvrant partiellement les bois pour faire un projet complet d'un pôle d'attraction au sud de l'agglomération. Un projet soutenu par un poids lourd du bâtiment. Nous nous sommes entourés de partenaires tels que l'entreprise Choquet pour essayer de travailler sur plusieurs plans tant du côté du projet d'architecture que de son financement, de son évaluation. Pour moi l'essentiel c'est la rapidité de construction. Et d'après les renseignements que nous avons recueillis maintenant, nous pensons que le stade de la Praille est celui qui répond le mieux à cette question. En 1997, les choses s'accéléraient. Canal Plus sauvait Servette de la faillite et un concours d'architecture était organisé. Malgré des délais très courts, huit projets étaient présentés dont celui de Julie et Portier près depuis longtemps. Le concours d'architecture, appelons le concours d'architecture par décence, a été organisé, je pense, pour répondre de manière plus ou moins à droite au marché public. Nous avons été très déçus de cette manière de procéder par rapport à tout l'engagement que nous avons mis dans le dossier auparavant. On ne peut pas donner un projet à quelqu'un sous prétexte qu'il dit j'ai une idée sur tel terrain. Il y a des dizaines de milliers d'euros d'architectes dans le monde qui travaillent à compte d'auteur. Exit, Julie et Portier pourtant soutenus par choqués. Il y avait des projets qui avaient beaucoup de classes, qui étaient bourrés d'idées, qui étaient d'une créativité totale. C'est du reste-là que vous avez la démonstration que c'est faux de vouloir dire à quelqu'un « Ah, vous avez fait un projet sur un terrain donc on vous donne le mandat ». Ça aurait été une grosse erreur parce que dans le concours, le projet de Julie et Portier n'était certainement pas le meilleur. Il y avait un jury qui était extrêmement compétent, composé d'architectes de très grand renom. Parmi les jurés, il y avait surtout beaucoup de proches du Servette. Le projet Ambrosetti était soutenu par les dirigeants du club de l'époque, à savoir Canal+. Dans ma vie, j'ai organisé probablement 50 concours. On ne m'a jamais accusé d'avoir participé à un concours où il y avait de la triche et de passerelles. Comme dans tout concours, il y a des règles. Il y a des règles qui déterminent précisément quelle est la nature des documents à rendre. En l'occurrence, le groupe Ambrosetti a rendu des planches en couleur alors qu'elles devaient explicitement être rendues en noir et blanc. C'est un détail, mais ça montre aussi quel était l'état d'esprit de ce concours. Le juré Hervé, l'homme de Canal+, était donc jugé parti, lui qui était un fervent partisan du projet Ambrosetti. Quand on vient dans un jury, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes toujours, vous venez toujours de quelque part. Il était dans le jury, vous êtes sûr qu'il y a tel ? Il fallait sauver le soldat Ambrosetti, la deuxième entreprise de construction du canton, en proie de graves difficultés financières. Ambrosetti, dont le président avait aussi dirigé le Servette, aurait sous-évalué son projet pour gagner le concours. Dans un rapport très détaillé publié en 2004, la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil Genevois confirme aujourd'hui les doutes qu'on avait à l'époque. Le projet était perçu comme étant avant tout au service du club résident le Servette, donc de son propriétaire Canal+. A cette époque, on semble avoir accordé une confiance pleine et entière à Canal+, et à la pérennité de son engagement dans le Servette et dans le projet de Stade, ainsi que dans le projet Ambrosetti. C'est un stade moderne, confortable, qui est multifonctionnel, puisque le football est l'activité principale, mais nous avons la possibilité d'organiser des concerts ou d'autres manifestations importantes. Mais dès le départ, l'argent manquait au projet. La fondation naissante ou accrée disposait de 43 millions et le projet qui a été choisi en coûtait 68. 68 sans tous les frais périphériques, donc 68 c'était uniquement la construction base, donc on avait dès le départ un budget qui était de l'ordre de 90 millions, alors qu'il n'y avait en caisse que 43 millions. Donc il a bien fallu imaginer les solutions qui permettent de boucler ce budget. On a un petit peu fait du japonais, c'est-à-dire qu'on a couru l'Europe, on est allé un peu dans la plupart des stades, surtout anglo-saxons, puisqu'ils ont quand même eu une longueur d'avance. On est même allé aux États-Unis, à Phoenix, puisque au départ, lors du concours, on avait des consultants architectes américains qui ont participé à l'élaboration du projet, donc on est allé voir ce qu'ont fait les Américains, puis on s'est rendu compte qu'il y avait possibilité finalement de générer, je dirais, de l'activité et des retombées économiques avec un certain nombre d'améliorations à apporter au projet. Comme les Américains, il fallait donc trouver l'argent où il est, parmi les poids lourds du commerce. C'est là que nous nous sommes immédiatement intéressés à ce complexe, en tout cas en tant qu'éventuel promoteur investisseur du centre commercial. Les anciens abattoirs de la Praille allaient devenir un centre commercial tout neuf. On avait également intégré dès l'origine, mais sans développer, comme ça a été fait par la suite, le principe de la souscription publique, c'est-à-dire l'idée de générer 6 millions de cash pour la construction du stade en vendant des droits pour une période de besoin, que ce soit au niveau des sièges grand public, au niveau des sièges à faire ou au niveau des loges. J'ai été très, très surpris que dans toutes les trois catégories, ça s'est très, très bien vendu. On a une dame qui est venue avec son fils, elle a un petit commerce à Genève. Elle n'est jamais allée au foot, elle n'a jamais vu un match dans un stade, mais elle a trouvé la démarche intéressante et elle a souscrit un siège grand public en se disant, comme ça mon fils ira. Le supporter a payé, mais Canal+, n'entendait pas donner un sou. Le serviette FC a demandé d'avoir une utilisation gratuite du stade, d'une part, et bien entendu, la vocation d'un club de football, ça n'est pas de financer un stade. Malgré tout, en 99, le financement semblait bouclé. Vraiment, le projet pour Genève, pour finir, disons, ce siècle, est passé à l'an 2000. Et c'est un projet, je le rappelle, entre le stade et le centre commercial, 198 millions. Tout allait encore être chamboulé. Philippe Joie était remplacé par le socialiste Laurent Moutineau, mollement opposé au stade. Et le groupe Ambrosetti faisait faillite. Dans un sursis concordataire comme celui d'Ambrosetti, il y a des actifs et des passifs. Donc il y a des créanciers qui réclament de l'argent et puis à l'intérieur de la société, il y a des valeurs. Alors, de la même manière que les liquidateurs ont vendu des grues ou des coffrages pour pouvoir payer un dividende, ils ont cherché à valoriser au mieux les projets que le groupe Ambrosetti avait en main. Depuis le 1er mai, nous reprenons les chantiers ou presque tous les chantiers du groupe Ambrosetti et les projets qui sont en gestation actuellement. Ironie de l'histoire, le groupe Choquet, initialement associé au projet Bon Marché mais recalé de Giuliet Portier, allait construire celui du lauréat Mosselin plus cher. Nous allons peut-être retenir ce soir un divin, non pas à 4,6 millions, mais alors tout est à cause à 100 millions. Vous dites, M. Pagani, mais ça va coûter plus cher avec un contrat d'entreprise à l'étrouvelle à prix Placom, ça paraît difficile. 61, oui, 21, non, 6 abstentions. Les oppositions balayées au Grand Conseil, les promoteurs du stade, toutes couleurs politiques confondues, voyaient la vie en rose. Nous sommes dans le calendrier totalement et le premier coup de pioche devra avoir lieu l'année prochaine en mars et la finition du stade en 2001. Autre problème, l'UEFA s'était engagée à donner la Super Coupe à Genève si le stade répondait à ses normes puis était revenu sur sa promesse. On avait donc un stade trop grand pour le championnat avec ses 30 000 places mais trop petit pour organiser des méga-concerts, ce qui redonnait du poil de la bête aux opposants. Effectivement, nous sommes pour un stade de 15 000 places. Nous acceptons de ne pas faire ce centre commercial autour et que la subvention du canton soit ramenée de 20 à 15 millions. Extrait du rapport de la Commission de contrôle de gestion. Le choix de faire un stade de 25 000 places fut vraiment basé sur les perspectives d'organiser des matchs européens et internationaux, ce qui améliorait les perspectives d'exploitation. Les déclarations relatives à l'engagement d'obtenir des matchs UEFA contribuèrent certainement à ce choix. Je voyage énormément sur l'Europe et dans les plus pauvres pays d'Europe nous voyons un stade qui est construit à ce moment-là. Je trouve impossible de croire qu'une ville comme Genève n'est capable de donner les gens de Genève avec le genre d'attractive, moderne, excitante que nous avons discuté. Pour disposer d'un véritable instrument, on est obligé de passer à la notion supérieure qui est de 30 000 personnes avec un risque absolument évident. C'est que cet instrument soit vide la plus grande partie de l'année. Sentant le danger, les partisans du stade manifestaient en nombre restreint. Alors que malgré la campagne médiatique pro-stade, les opposants avaient récolté des milliers de signatures. On en a assez d'avoir toujours à Genève des gens qui disent non à tout ce qu'on veut essayer de faire. Le chantage à la construction prenait des proportions inquiétantes. Si le stade de la Prague ne se faisait pas, je crois que le serviette FC se retrouvait en grosse difficulté pour deux raisons. La première raison, c'est que Canal Plus l'a déjà annoncé haut et fort et ce n'est pas du bluff, je peux vous le dire, c'est que Canal Plus se retire immédiatement. Est-ce que nous, citoyens, devrions accepter de financer entièrement une sorte de petit appareil comme ça pour le luxe de Canal Plus qui au mieux réussirait à s'en mettre encore un peu plus dans les poches ? Vous savez quel est le bénéfice du groupe Canal Plus l'an passé ? C'était le pharend. La démolition commençait alors que les recours étaient encore pendants. Donc c'est un chantier pour deux ans et demi, très important, 220 millions avec à peu près 200 travailleurs par jour l'un dans l'autre. Le chantier a peine commencé, la facture prenait l'ascenseur. Nous avons demandé à la maison de Chocay de faire en sorte d'être le plus près possible, disons, du prix qui avait été fixé lors du concours. depuis, grosso modo, 1997, le temps perdu pour différentes raisons, notamment les oppositions, les recours, ont fait que des augmentations ont eu lieu et qu'il a fallu réadapter le projet au financement disponible. Et la différence, disons, qu'il y a, de 16, 18 millions, je crois, c'est pour tous les travaux annexes. Nous devons dédommager les CFF, il y a eu différents travaux, on a dédommagé les Sauvins-Schmidt, on a eu des dommages et les artisans qu'on a déplacés. C'est donc ces frais-là. Donc, ça fait 91 millions et je le répète, le total est donc de 229 millions. Et nous avons le financement, le financement est là. Les promoteurs appliquaient la méthode Coué, d'autres étaient plus réticents. A contrario, nous n'avons pas état la vocation de gérer un stade, nous n'avons pas vocation non plus à combler des déficits de fonctionnement. Récapitulons. Au moment où le stade sortait de terre, son avenir était déjà fortement hypothéqué par les circonstances qui avaient entouré sa gestation. Au départ, le projet suscitait l'union sacrée entre les politiques, les amoureux du ballon rond, les bétonneurs, les syndicats qui voyaient une mine d'emploi et le tout Genève qui payait des loges à prix d'or pour flatter son égo. Le lobbying de Canal+, qui sauvait le serviette de la faillite en 97, pesait lourd pour l'attribution du concours au groupe Ambrosetti qui aurait sous-évalué les coups. Malgré tout, Ambrosetti faisait faillite en 99. Choqué, qui reprenait le projet, se trouvait vite confronté à une escalade des coups et la facture finale passait de 90 à 120 millions, avec encore 10 millions dus aux constructeurs et tout cela pour un stade basique. Le stade basique, 68 millions, on est dans les chiffres par rapport, disons, aux soumissions des entreprises. Et puis, il faut compter l'un dans l'autre, je dirais, entre 10 à 12 millions supplémentaires pour toutes ces améliorations. Il est totalement exclu que l'État de Genève rajoute un seul centime au-delà de la subvention qui a été votée par le Grand Conseil. Le financement complémentaire dont on a besoin, c'est de l'ordre de 5 %. On n'est pas, je vous dis, on n'est pas dans une logique Expo 02. On va suivre l'ordre du jeu. Vous êtes d'accord ? L'ambiance devenait plus lourde au Conseil de fondation. Certains membres mettaient déjà en doute les possibilités d'exploiter l'hostable. MS, ça ne veut bien ne marcher pas. Interviens alors en critiquant ouvertement la situation actuelle d'impasse dans laquelle se complaît la FSG. La FSG se complaît dans une situation d'impasse ? C'est pas un terme que j'emploie. Non, je n'ai pas dit ça parce que se complaît, c'est vraiment énorme. Il nage dans le bonheur. Je n'ai pas dit que dans sa configuration actuelle il n'est pas exploitable. J'ai dit qu'il n'avait pas toutes les facilités d'exploitation et de confondre. J'arrive à caresser des gens dans le sens du poil pour les amener où on a envie de les amener alors que parfois j'ai envie de leur mettre le poing sur la gueule. Le stade prenait forme mais ne ressemblait plus au projet du concours. Fini les fioritures et les habillages de façade, le stade basique était vraiment basique. Mais la reine avait fière allure. J'ai demandé à ma collègue d'étonner la lumière. Avant l'inauguration, on vendait le stade aux Jeunes Voix mais le virtuel des publicitaires dépassait et de loin le réel des entrepreneurs. Canal Plus qui avait quasiment imposé le stade et dont les Jeunes Voix attendaient qu'ils le remplissent avec des matchs de prestige et de grands spectacles quittaient subitement le navire fin 2002 aux Grands Dames de la Fondation. Bien entendu, à Canal Plus, quand ils ont pris la certitude de gestion, on leur avait demandé aussi d'assumer un certain fondable. On leur avait demandé aussi un capital de garantie d'un million qui ne nous ont jamais versé. Jamais ! Et c'est là qu'il y a plusieurs mois d'arrière, j'ai senti que Canal Plus allait foirer. Excusez-moi le mot. Il fallait d'urgence trouver un repreneur pour le club et pour le stade. En toute franchise, il n'y a toujours pas de contrat. Si on n'arrive pas à cette manœuvre-là, j'entends, à cette opération-là, il pourrait y avoir une taillette, je ne te cache pas. Enfin, le grand jour de l'inauguration arrivait en mars 2003. Tout Genève se pressait dans les tribunes. Les critiques de certains étaient mises au vestiaire. Mais André Ediger, l'infatigable avocat du projet, rendait son tablier quelques semaines plus tard. En résumé, Ambrosetti, l'UEFA, Canal Plus, Philippe Joie, André Ediger, toutes les bonnes fées qui s'étaient penchées sur le berceau du stade avaient passé à la trappe et Genève se retrouvaient avec un éléphant blanc. On ne peut pas désigner nommément un responsable, deux responsables émergents. Et puis, il faut bien dissocier la question du stade et la question du club. La responsabilité politique, à mon sens, c'est clair, à l'idée d'avoir édifié un stade de 130 millions dont le coup annoncé était de 68, qui est aujourd'hui inexploitable et donc inexploité. Ça, c'est une question à laquelle devront répondre, me semble-t-il, les élus prochainement confrontés à leurs électeurs. Ça, c'est un débat. Arriver à réaliser un projet dans un laps de six ans et que ce projet soit prêt à fonctionner et qu'il soit beau, il n'y a personne qui dit que ce stade n'est pas beau, eh bien, c'est un sacré succès. Un succès à condition de ne pas être trop regardant sur les finitions prévues dans le projet et que l'on ne retrouve pas et que l'on ne retrouve pas dans un stade vendu comme un carrosse est resté citrouille. Et c'est vrai que l'effet spatial, pour moi, je dirais pas désastreux, mais il me fait très mal de le voir comme ça. En 2003, on croyait encore que des concerts pouvaient être organisés dans le stade. Et pourtant, Johnny, c'était déjà le chant du cygne. En tout cas, dans ces conditions, non seulement moi, mais toutes les grosses productions anglophones ne pourront pas revenir. On le voit tous les jours, toutes les heures, je dirais, on découvre des astuces, que ce soit la sécurité, les accès, l'aménagement. Enfin, il faudrait vraiment prendre point par point, mais je pense que c'est impossible de faire un gros spectacle au stade de Genève. Il n'y a effectivement pas eu d'autres concerts, un manque à gagner certains pour le stade. En février 2004, les dirigeants du club et de la fondation devaient accepter un chantage pour éviter la mort du Servette. Servette est sauvée depuis hier soir ou depuis cette nuit, minuit 05, puisqu'on a pu, après sept heures de discussion et de négociation, je dois dire, assez tendue, trouver une solution et faire lever la condition suspensive qui était la reprise de la société d'exploitation par M. Roger. Aujourd'hui, le représentant de l'État rappelle pourquoi il combattait cette décision lourde de conséquences. J'y étais opposé pour une raison toute simple, parce qu'on s'était bien rendu compte que le mélange entre l'exploitant et client n'était pas forcément le meilleur qui soit pour l'exploitation de l'ouvrage. Donc on s'est dit, il vaut mieux qu'on se donne le temps de réfléchir. C'était prévu sur l'année 2004 pour définir précisément à quelles conditions on serait susceptible de remettre l'exploitation à un tiers. Je pense que c'est une erreur monumentale qu'ils ont faite là parce qu'ils ne disposaient ni des moyens humains, ni des moyens techniques, ni des moyens financiers pour assumer l'exploitation. Ça nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, des compétences telles que ce n'est pas M. Marc Roger, agent de joueur, qui dispose de ses compétences, en tout cas pas lui-même. La suite, on la connaît. Marc Roger est venu écrire le mot fin à la longue histoire du Servette. Quant au stade, les plus optimistes espèrent bien qu'on puisse dire à suivre. Chérard Ramseyya, bonsoir. Vous avez été longtemps conseiller d'État. Jusqu'à l'été dernier, vous avez également siégé au conseil de fondation du stade de Genève. Et à ce titre, vous avez eu un rôle important. Vous n'avez pas été l'homme politique le plus impliqué dans cette affaire, mais vous avez néanmoins fait basculer le vote qui a remis les clés du stade et du club à Marc Roger. Ce soir, est-ce que vous vous sentez coupable de l'avoir fait ? Madame, je conteste totalement que le conseil de fondation du stade de Genève soit impliqué en quoi que ce soit dans les relations entre le Servette et son nouveau président, M. Roger. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas le conseil de fondation qui a choisi la candidature Marc Roger. Mais vous l'avez quand même accepté. Nous avons accepté que M. Roger, pour une durée illimitée, prenne en main la société d'exploitation du stade de Genève parce que c'était la condition sine qua non au sauvetage du Servette qui était notre client, notre club résident, une de nos sources de financement. Nous l'avons fait pour sauvegarder la capacité financière de la fondation du stade de Genève. Mais le problème du choix, ce n'est pas notre problème. On nous a présenté M. Roger avec l'aval du comité du Servette. point. Le reste, nous avons fait notre travail. Vous avez voté Marc Roger pour sauver le club. Est-ce que vous n'auriez pas dû vous renseigner davantage sur cet homme ? Mais c'est le Servette qui nous dit nous n'avons pas d'autre repreneur que M. Roger qui nous dit ce M. Roger va sauver le club. On vous le présente comme étant le futur président du Servette FC. Point. Nous, est-ce qu'on a l'obligation de nous renseigner sur quoi que ce soit ? Réponse, Non. On prend le président c'est leur problème. S'ils ont choisi M. Roger on suppose que c'est eux qui se sont renseignés et qu'ils ont fait un bon choix. Mais ce n'est pas à nous d'aller faire une enquête pour savoir si le comité du Servette travaille correctement ou pas. Aujourd'hui, Genève se retrouve avec un très beau stade mais vide, pas rentable et avec aussi nombre de dettes semble-t-il creusées par Marc Roger. Qui, sur le plan politique est responsable de ce gâchis ? D'abord, il n'y a aucun stade qui est rentable en Suisse. Deuxièmement, vous parlez de gâchis, je comptais ce qu'on puisse parler de gâchis. Genève s'est dotée d'une infrastructure sportive de très grande qualité. Vous dites vous-même que ce stade est magnifique. Bon, sans ce stade on n'aurait pas eu par exemple l'Euro 2008. Cette infrastructure de sport est donc une infrastructure de plus au catalogue de ce que Genève peut offrir. Alors, il est vide ce soir. Il n'est peut-être pas vide dans trois semaines. Il y a peut-être des matchs internationaux qui doivent intervenir. Il y a peut-être des matchs UEFA qui peuvent intervenir. Quoi qu'en disent certains, il peut y avoir d'autres conseils organisés. C'est le travail d'une société d'exploitation. Et je répète que c'est un métier, un métier que M. Roger ne maîtrisait absolument pas. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour le dissuader de prendre en main la société d'exploitation. Vous excluez toute responsabilité du monde politique, semble-t-il. Pourtant, on apprend aujourd'hui que les contribuables vont devoir payer à passer de nouveau à la caisse puisqu'ils devront payer une subvention de l'ordre de 2 millions par année pour maintenir ce navire à flot. Vous trouvez ça normal ? Ce dont on parle actuellement, c'est un référendum pour que la ville veuille bien s'acquitter de son dû. A savoir qu'elle est partie prenante du stade depuis le début. C'est même un magistrat de la ville de Genève qui présidait la fondation et c'est de ça qu'on parle. Alors, j'estime que si la ville est la première bénéficiaire des retombées économiques du stade de Genève, c'est quand même la moindre des choses qu'elle paye sa partie de la facture. Outre ce prêt de la ville, il semble que l'État devra subventionner ce stade simplement pour qu'il fonctionne dans les années à venir. Ça m'intéresserait, madame, que vous me montriez quel est le montant des investissements de la ville et du canton pour les installations culturelles. Je suis le premier à applaudir l'investissement pour la culture. Je fais simplement remarquer qu'à Genève, il n'y a pas un seul théâtre qui gagne de l'argent. Pourquoi est-ce que l'infrastructure de sport devrait en gagner plus qu'eux ? Le Grand Théâtre propose des spectacles. Monsieur Ramseyère, merci d'avoir été avec nous. Bonsoir. Merci, madame. Le 24 avril prochain, les habitants de la ville de Genève seront appelés à se prononcer sur l'octroi d'un nouveau prêt au stade de Genève d'une valeur de 2,5 millions de francs. La pression est maximale car si le nom l'emportait, théoriquement, ce stade pourrait être vendu aux enchères. La semaine prochaine, temps présent, vous emmènera dans l'univers des ouvriers romans qui ont brisé le tabou de la grève au nom de la défense de leur dignité. Vous ferez également la rencontre de Lindy England, d'Orsionnaire américaine en Irak, dont les photos ont révulsé le monde entier. Rendez-vous donc jeudi prochain. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada